Générique 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 Madame, Monsieur, bonsoir. Homme politique, peut-être moi, homme de culture, passionné d'histoire, certainement. L'invité de ce soir est un prince savoir du canton Belé-Belé. C'est ici à Douala, professeur avec une habilitation en sciences politiques de l'Université Libre de Berlin, docteur en histoire et docteur en études germaniques de l'Université de Lyon 2, professeur à l'Université de Yahoudi. Il a créé à la fin des années 80, ici à Bonaberry, une fondation qui a remporté en 2015 le premier prix de l'excellence de la meilleure bibliothèque privée au Cameroun, la Fondation Afrique Avenir Internationale. Également écrivain, notre invité, notre hôte parle aisement, le français, l'allemand, le douala et quelquefois l'anglais. Dix ans, durant elle a présidé l'Association nationale des poètes africains, pardon, poètes et écrivains camerounais. Dans l'allemandique fauteuil rouge de ce soir, nous recevons l'héritier du 30-lors priso, Kouma Mbappé, roi de Belé-Belé, c'est bien sûr, le prince Koumandoumbe III. Bonsoir, prince. Une entrée très originale, ça confirme toutes les langues que vous parliez. Là, vous vous exprimez en doigt là. C'était pour souhaiter la paix à notre peuple et que la paix rentre dans chaque maison. Merci. Autorité traditionnelle donc, enseignant, écrivain, membre en 1973 du Comité international de la Deuxième Guerre mondiale. Personnalité aux connaissances varie, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous allons donc s'y construire, c'est préférable, notre échange de ce soir, mais davantage pour parler avec vous de l'impact de la colonisation et de la néocolonisation sur le développement des pays africains, plus singulièrement bien sûr le Cameroun. Une problématique qui se pose au moment où l'on parle de plus en plus de l'émergence. En 2035, dans un environnement marqué ici au Cameroun, par une multitude de plans en plans de relance, plans triennales, DSCE. Donc, on va certainement refaire l'histoire avec vous. Mais je vais davantage, et sans faire la fine bouche, m'inspirer du document que vous nous avez apporté, qui résume d'ailleurs entièrement votre philosophie. Un document intitulé « L'Afrique et les Africains, de l'origine de l'humanité à la renaissance au XXIe siècle ». Alors, d'ailleurs, on a la première couverture à l'antenne. Résumer un peu du contexte de la mise en œuvre de ce document. Bon, merci d'avoir votre invitation, votre aimable invitation, que je puisse m'adresser à vos téléspectateurs, qu'on puisse échanger ce soir le savoir, les sentiments, les rêves, ce document est bien intitulé « L'Afrique et les Africains, de l'origine de l'humanité au XXIe siècle ». Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que sur cette terre, il n'y avait que les Noirs pendant pratiquement 100 000 ans. Les autres races sont venues seulement un peu petit à petit après. Donc, l'origine de l'humanité est Noir. Et il faut que les professeurs d'histoire rentrent dans la recherche pour enseigner ça à l'école. Adam et Ève, si on peut prendre ça comme symbole, ne peuvent pas être autre chose que des Noirs. Parce qu'il n'y avait pas une autre race sur la Terre. Donc, ce qu'on appelle le coderme, c'est-à-dire la race blanche, c'est à peu près dans les moins de 30 000 ans. Et à travers vos recherches ? Bon, mais ça, ce n'est pas moi, hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Ça, c'est maintenant communément accepté dans le monde scientifique international. Bon, le problème du Noir, de l'Africain aujourd'hui, c'est que ? C'est-à-dire qu'il est resté dans la colonisation mentale. Que ce soit les décideurs politiques, que ce soit les professeurs, ils sont restés dans le colonialisme au niveau mental. Mais la recherche a déjà apporté pratiquement tout ce qu'il nous faut. C'est là. Bon, est-ce que les Africains, par exemple, d'aujourd'hui, savent que même l'Asie était dirigée par les Noirs, par des rois nègres ? On ne sait pas ça. Bon, nous, ce qu'on a essayé, c'est pour ça que vous avez ce programme-là. Nous essayons de mettre tout ça à la disposition, tous ces résultats de recherche. Et c'est pour ça qu'à la bibliothèque Cheikh Anta Diop, qui est à Bonaberry, à la Fondation Afrique Avenie, vous avez toutes les preuves qui viennent des chercheurs du monde entier pour vous montrer ça. Bon, mais maintenant, le problème, c'est que les Africains, il y a eu une déchéance. Nous sommes tombés très bas. Parce que les autres ont réussi, pour ainsi dire, à nous maîtriser. Mais à nous maîtriser pas seulement au niveau matériel, à nous maîtriser au niveau surtout mental et spirituel. Et or, quand on t'a volé ton âme, on t'a fini. Quand on t'a volé ton âme, on t'a fini. C'est pour ça que même après la colonisation officielle, nous n'arrivons pas à nous relever. Regardez la Corée, regardez les pays d'Asie qui ont aussi été colonisés. Après la colonisation, ils font un bon. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas réussi à détruire leur spiritualité. On n'a pas réussi à détruire l'homme mental. Ce qu'on a réussi chez les Africains. Donc, si nous disons de l'origine de l'humanité au XXIe siècle, c'est qu'on voit actuellement, la tendance actuelle, c'est que l'Afrique est en train de se relever. Et tout le monde accepte maintenant que pratiquement c'est l'Afrique qui est le futur. et que ça va se passer dans ce XXIe siècle. Mais il faut quand même qu'on le prépare. Quel futur ? Quel futur si mentalement vous êtes les esclaves des autres ? Il n'y a pas de futur. Donc, c'est pour qu'il y ait cette brèche-là. C'est-à-dire que cette rupture... Que vous apportez votre contribution. Voilà. Et que nous avons donc fait un programme de 7 ans qui va de 2015 à 2022 pour qu'on puisse quelque part en Afrique et ici au Cameroun, dans la mesure de nos possibilités, avoir un endroit où vous venez et où vous voyez l'évolution de l'humanité jusqu'à aujourd'hui et la contribution des Noirs. OK. Alors, pour revenir dans le thème de ce soir, essayons-nous d'interroger un peu l'impact de la colonisation et de la néocolonisation sur l'Afrique d'aujourd'hui et l'Afrique de demain. Et je voudrais prendre un passage de cette ouvrage. Je vous dis qu'en 1973, vous faites vos premières pièces de théâtre à Paris. Ah oui. Pour dénoncer la collusion des élites africaines avec les exploiteurs blancs de l'Afrique. Comment est-ce que le problème concrètement se posait à l'époque ? Est-il... Je veux dire, peut-on faire un parallèle avec le contexte actuel ? Bon, j'étais jeune, très jeune encore, quand j'ai commencé à publier à Paris, aux éditions Oswald. En 1973, j'ai publié Cannibalisme, c'est une pièce de théâtre. Ensuite, Kafra Biatanga, c'est-à-dire Biafra Katanga, pour dénoncer ce qui s'est passé à l'époque là-bas. Et en 1976, on suivit les autres, Le soleil de l'aurore, justement sur l'instauration du néocolonialisme dans les pays africains. Et lise à la putain d'eux pour voir comment on utilise même la... C'est-à-dire ce domaine de la prostitution pour faire la politique. Et bon, bref, j'ai commencé à publier à Paris en 1973. Mais je ne sais pas comment, pourquoi ces choses étaient... Ces mécanismes étaient si clairs pour moi, tout jeune. J'étais à l'université, j'étais un jeune étudiant. Quand j'ai publié, c'est... Mais le mécanisme du colonialisme était tellement clair pour moi. Et j'ai compris que les 13 ans des indépendances, de 1960 à 1973, que c'est une caricature. Comment ça ? C'était une caricature parce que les gens qui géraient les affaires dans les pays africains, surtout francophones, ce n'est pas les gens que leur peuple ont voulu, mais ce sont les gens qu'on a imposés à ces peuples avec des mécanismes de contrôle. Alors, je vous assure que à l'âge que j'ai aujourd'hui, quand je lis ces pièces, je me dis, mais comment est-ce qu'à cet âge-là, je n'avais pas 30 ans, comment est-ce que j'avais compris tous ces mécanismes ? L'avantage, j'ai certainement été de voir que la problématique persiste ou se perpétue. Mais justement, la problématique se perpétue. Et c'est pour ça que je dis, mais il faut un sursaut. Parce que nous avons toutes les chances. Dieu nous a tout donné en Afrique. Regardez votre beau pays comme le Cameroun. Nous avons tout, mais vraiment tout. Mais il faut juste ce déclic-là. Il faut juste ce déclic. Et ce déclic, bon, n'est pas si facile, mais l'histoire fait de bon. Et je dis toujours aux gens, faites attention. Vous, vous ne voyez que... On nous présente surtout en Europe. Quand vous allez en Europe, vous voyez les enfants qui ont faim avec les gros ventres, les guerres partout, etc. C'est ça qui est présente comme l'Afrique. Je leur ai dit, vous vous trompez. L'Afrique, là, va vous surprendre exactement comme... Comme l'Asie l'a fait auparavant. Oui, non seulement l'Asie, mais je leur ai dit, prenez votre propre exemple en Europe. Il y avait deux Allemagnes. L'autre Allemagne a disparu du jour au lendemain. L'Allemagne démocratique. Et quand j'allais enseigner à Berlin à la fac de sciences politiques, parce que j'étais à Yaoundé, mais j'allais quand même enseigner à Berlin, et je vois que les casquettes des généraux, des capitaines, on les vendait par terre de la République démocratique allemande qui avait disparu. Donc faites attention, l'Afrique est en train de venir. Vous ne pouvez pas freiner. Vous pouvez retarder. Mais vous ne pouvez pas freiner. Et cette jeunesse-là, la jeunesse africaine, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la jeunesse du monde, c'est en Afrique. Bon, ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques qui le disent. L'Europe est vieillissante. L'Europe est vieillissante. Est-ce qu'aujourd'hui, structurellement, tel que l'Afrique se présente, tel qu'elle pense son avenir, avec les mécanismes institutionnels actuels, est-ce que vous gardez la même conviction ? Vous avez toujours cette forme ? Non, il y a un travail de base, il y a un travail de fond. Et c'est lequel qu'il faudrait faire ? Ouf ! C'est un travail monumental. Mais heureusement qu'au niveau de la recherche scientifique, beaucoup de données sont déjà à la disposition. Je vais vous donner un exemple. Allons-y. La faculté de droit. On va vous enseigner du droit. Les universités camerounaises. Les universités camerounaises, surtout dans les pays francophones. en gros, c'est basé sur le code Napoléon et tout le développement que nous avons eu jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire tout ce droit positif. C'est-à-dire ce qui a été fait depuis la colonisation. Comment voulez-vous que, en Europe, les voisins des Français, qui sont les Allemands, les Britanniques, etc., leur droit est basé sur leur histoire, et non pas sur l'histoire française ? Les Français sont des Européens. Mais quand vous allez chez les Allemands, l'histoire, disons, le droit allemand est basé sur d'autres choses. Maintenant, à 6 000 kilomètres, là, vous venez au Gabon, vous venez au Cameroun, c'est ce droit-là. J'ai dit que non, vous mentez. Ça veut dire que les juristes doivent retourner à l'école. Je suis professeur d'université de rang magistral. Moi, j'ai fait mon habilitation en 1989 à Berlin. Donc, quand je parle, il faut que les collègues prennent ça au sérieux. Je vous ai apporté ici la charte de Kurugan Fuga, c'est-à-dire la constitution du Mali. J'aimerais bien qu'on nous montre ça. Dès que c'est prêt, on va y aller. Oui, la constitution du Mali. Les Maliens avaient une constitution en 1236. Je dis bien 1236. Quand ni les Français, ni les Anglais n'avaient de constitution. Et cette constitution-là, elle existe, je l'ai apporté là, 134 articles. Qui définissaient l'organisation de la société. L'organisation de toute la société. Et là, vous avez des articles qui vous disent que ne touchez pas aux femmes, nos mères. Dans la constitution, la constitution de 1236 qui vous dit que les femmes doivent faire partie de tous nos gouvernements. Je dis bien 1236. Après, aujourd'hui, on veut nous faire comprendre que c'est les Européens, n'est-ce pas, qui nous disent que non, il faut des quotas, il faut que les femmes soient dans le gouvernement. Je dis bien un gouvernement, ça dit une charte africaine. Donc, j'ai pris seulement l'exemple du Mali. Et j'ai invité, j'ai invité ceux qui s'occupent des manuscrits de Tombouctou. Tombouctou, c'est... Tombouctou, c'est au Mali. Et vous savez que l'université, l'université de Tombouctou, c'était au 14e siècle. Les Camerounais, la plupart des gens ne savent pas ça. Donc, cette charte-ci, de Kourougan-Fouga, vous voyez ? Cette charte de Kourougan-Fouga, elle existe bien. 1236, c'est ça la constitution d'un pays africain. Alors, c'est ça que les juristes, les juristes doivent s'en occuper. Ils ne peuvent pas vous enseigner la constitution de la Ve République et ne pas évoquer, ne pas faire des recherches. Donc, en réalité, vous dénoncez un peu la perte de nos valeurs. Ce qui a contribué à la destruction de notre société. Exactement. Oh, ces valeurs-là, ce n'est pas seulement les valeurs. Vous voyez bien. Parce qu'on dit que nous sommes des sociétés sans écriture. Ça, c'est l'écriture Nko. La constitution du Mali. Au Mali. Au Mali, en écriture Nko. Donc, ça veut dire que... Non, il faut que les gens sortent de ce qu'on leur a appris à l'école coloniale et néocoloniale pour s'interroger sur qu'est-ce que nos parents nous ont laissés comme trésors. Et moi, c'est mon travail. Je repreçais dans ma question tout à l'heure. Plus que vous invitez l'Afrique à se réconcilier avec son passé, son origine... Et son passé scientifique. Son passé scientifique. C'est très important. Alors, je vous demandais, est-ce que structurellement, est-ce que telle que l'Afrique est constituée aujourd'hui, elle a les moyens nécessaires, elle a le déclic, sous-entendu que vous laissez aussi comprendre qu'il y a encore cette pression de l'impérialisme, du néocolonial. Oui. Est-ce que l'Afrique, dont on regarde ces pressions, on regarde la structuration de sa société aujourd'hui, a les moyens de remettre cette bataille au centre du monde ? Mais l'Afrique doit se donner les moyens. Sinon, elle n'ira nulle part. Vous ne pouvez pas vivre dans le mensonge. Regardez ça, par exemple. Bon, j'ai feuilleté tout à fait par hasard. Le théorème de Pythagore, 1300 ans avant la naissance de Pythagore. J'ai dit bien 1300 ans avant la naissance de Pythagore. Et Pythagore vient donc apprendre tout ça chez les prêtres noirs. Et jusqu'à aujourd'hui, en 2016, mes enfants, mes petits-enfants apprennent au lycée que le théorème-ci, c'est Pythagore, c'est un grec. À l'origine, on l'appelle comment ce théorème ? Mais on appelle ça aujourd'hui le papyrus de Rind, qui est aujourd'hui à Moscou. Mais ça vient, puisque ce sont des papyrus. Et vous savez que nos choses là-bas, maintenant, beaucoup de gens ont pris ça pour amener à l'extérieur. Bon, donc je crois qu'il faudrait rendre à César, comme on dit, ce qui est à César, et que nos enfants, vous voyez bien les démonstrations ici, en écriture, en héros. Mais il y a beaucoup de choses, si vous voulez, et je peux vous montrer beaucoup de choses. Ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle l'os d'Ishango. La démonstration mathématique la plus ancienne. Tenez-vous bien. L'arithmétique s'il a 22 000 ans avant Jésus-Christ. Et pourquoi on appelle ça l'os d'Ishango ? Parce qu'on a trouvé ça ici à Ishango, en République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'en mathématiques, comme un professeur belge m'a écrit pour me demander des excuses, qu'il a enseigné les mathématiques toute sa vie, il n'a jamais entendu parler de ça, et qu'il présente aujourd'hui ses excuses, quand il a lu ce livre-ci. Bon, donc je veux dire que l'Afrique ne peut pas prétendre vouloir faire un bon quand elle veut ignorer même ce que ses parents lui ont légué. Vous ne pouvez pas tout le temps aller prendre chez les autres. Vous pouvez aller prendre chez les autres quand vous-même vous êtes assis sur votre propre base. C'est là que ce que vous allez apprendre ailleurs va faire de vous des gens forts. En d'autres termes, en ce moment, nous ne sommes pas sur le bon chemin. Pas du tout. Mais ça ne veut pas dire que c'est irrécupérable. Non. Vous regardez, par exemple, je vous montre encore ceci-là. Bilimbi. Ce qu'on appelle les bilimbi, ça dit les tam-tam de communication. Bon. Ça, j'ai trouvé ce document-ci. Vous voyez comment c'est agencé ici. Quand les Allemands sont venus ici, ils ont eu un problème. C'est que, comme il y avait la guerre, ils ne comprenaient pas que quand ils débarquent quelque part, ils ne trouvent personne. Mais ils se disent, mais quelle est cette histoire-là ? Avec tout ce qu'ils avaient comme moyens modernes, etc. La mobilisation, voilà. Et c'est là qu'ils ont compris que c'était les tam-tams de communication africains. Comme ça, les tam-tams des Douala, ils ont utilisé. Des Boulou, ils ont utilisé. Des Éoué au Togo, ils ont étudié. Pour vraiment, méticuleusement. C'est un livre que nous avons à la bibliothèque chez Kanta Job, d'une centaine de pages. En fait, ils se sont imprégnés de nos moyens ? Absolument. De nous vaincre. Mais le problème maintenant, c'est qu'eux, ils ont pris ça. Après, ils nous ont dit d'abord que c'était sauvage. Absolument. Comme ça, on a laissé. Mais eux, ils ont étudié méticuleusement. Et ça, j'ai trouvé ça dans les archives allemandes. Et j'ai ramené donc à Bonaberry pour que les gens puissent avoir ça à la disposition et réapprendre maintenant cet tam-tams de communication. Voilà des exemples. C'est-à-dire que, c'est pourquoi je dis que la recherche scientifique nous a permis que les choses sont là. Absolument. Aujourd'hui, nous les avons. Vous voyez, je vous ai apporté de très vieux cahiers. Ça, c'est un cahier de David Mangan de 1935. Absolument. Bon. Écrit, vous voyez, écrit à la main. Ce sont des originaux. Nous avons à la Fondation Afrique Avenir une centaine de cahiers comme ça. De très vieux cahiers de 1920. Et précisément, ceux-là, ils reflètent quoi ? Qu'est-ce qu'ils marrent ? Alors, ça, par exemple, Missiman Ambea Nielo, qui vous dit la chance et le malheur, qui vous explique Kueda Munabusu, le deuil du premier enfant. Mais tout ça, c'est dans notre langue que... Ignore. Parce que quand on vous a supprimé la langue, on vous a supprimé, on vous fait esclave de quelqu'un d'autre. Une dottie, de rêve, etc. Bon. Nous avons donc tout ça. Et nous allons publier... Nous allons publier toutes ces choses-là d'ici le 29 février. Et nous allons montrer ça à la communauté. Voilà les... Mais vous savez que ça vient, ça ? Je voyage dans le monde entier pour récupérer... Et ça, c'était où, précisément ? Ce cahier-ci, je l'ai ramené de Strasbourg. En France. En France. Je vous ai dit, les autres, c'est le tam-tam de communication, j'ai ramené ça. Et là-bas, c'est dans les musées ? C'est dans les musées, dans les bibliothèques, dans les missions, etc. Vous devez aller chercher... Donc, le travail d'Afrique à venir, le travail que je fais, c'est aller chercher partout. Et la restitution, elle est conditionnée ? Je veux dire, vous les récupérez à la demande simple, ou alors on vous fait remplir... Je suis chercheur. Je suis aussi chercheur. Et en tant que chercheur, j'ai accès à beaucoup de choses. Mais ça, par exemple, vous ne trouverez même pas ça dans ces archives-là. J'ai trouvé ça dans la bibliothèque personnelle de quelqu'un à Strasbourg. Bref, c'est pour dire que... Ce n'est pas que les choses n'existent pas. Toutes ces choses-là existent. Toutes ces choses-là existent. Et nous pouvons actuellement les avoir... Mais il faut que les structures actuelles, que ce soit les structures scientifiques, les structures politiques, que ce soit les structures de l'éducation, qu'ils mettent tout ça en place. Vous n'avez justement pas le sentiment que vous êtes seul dans ce combat-là. Je veux dire, à l'échelle africaine, Afrique Avenir, ici à Bonaberry, ça ne paraît pas tout petit dans ce... J'ai failli ce combat de restitution, d'abord de l'histoire africaine, mais en plus de la reprise en main pour une émergence, peut-être en 2035 pour le Cameroun. Il faut parfois savoir être seul. Il faut savoir, parfois, accepter d'être même... C'est-à-dire qualifié de fou. Mais nous ne sommes pas si seuls que ça. Pourquoi est-ce que j'ai dit ? L'année passée, quand la famille de Martin, il était qui m'a appelé pour me décorer. J'ai dit, mais moi, je suis à Bonaberry, comment est-ce que vous me connaissez ? Ils ont dit, ils ont dit, nous savons ce qui se passe dans le monde. Et c'est la deuxième fois que la famille de Martin m'a appelé pour un coup. Donc, ça veut dire que on n'est pas si isolé que ça. Et si nous faisons tout ce travail actuel, par exemple, de... Nous faisons ça maintenant avec... C'est un soutien qu'on a ce soir avec le prince Comando B3. Vous le savez, c'est une... C'est, pour faire simple, le créateur de la Fondation Afrique Avenir qui a fait des recherches énormes sur le passé de l'Afrique, du Noir. Et bien sûr, on interroge ce soir sur l'émergence éventuelle de l'Afrique dans les années à venir. On s'excuse pour ce léger problème technique qu'on a eu. Alors, le prince, on a été justement interrogé l'histoire de l'Afrique. Et je demandais, pour résumer un peu la question de tout à l'heure, est-ce qu'avec l'organisation actuelle, l'Afrique peut être émergente, finalement ? L'Afrique va être émergente. Et je pense que... C'est pour ça que je dis que tous les résultats sont là. Les résultats sont là. Mais il y a une condition, c'est que l'Afrique se retrouve d'abord. Vous ne pouvez pas bâtir sur, si vous voulez, sur un toit. Vous avez besoin d'une fondation. Absolument. Et votre fondation, c'est ce que vos parents vous ont légué. Et ils vous ont légué des choses absolument fantastiques. Est-ce que... Jusqu'à présent, s'il vous plaît, ce livre-là, 50 ans déjà. Dans ce livre, je mets les noms de tous ceux qui ont... Les inventeurs. L'ascenseur que vous utilisez tous les jours. Est-ce que vous savez que c'est un noir qui a inventé ça ? On ne va pas vous dire ça. Que c'est un noir. Or, j'ai publié ici les noms de tous ces inventeurs noirs des choses que nous utilisons actuellement, aujourd'hui. dans ce livre qu'on appelle 50 ans déjà, quand ce sera enfin votre indépendance-là. Donc, je veux dire que la conscience d'abord de qui vous êtes. Et si à l'école de jardin d'enfants jusqu'à l'école primaire, on ne vous apprend pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas savoir qui vous êtes. Et vous ne pouvez pas être fort. Voilà. Je vois par exemple ceci-là. Je voulais que vous nous en parliez. Voilà. Vous voyez ça là. Je ne sais pas si la télévision, on peut mettre tout ça à l'écran. Le disque... Vous connaissez ce Yes We Can. L'homme qui peut changer l'Amérique, Barack Obama. De Barack Obama. Tout le monde connaît ça, non ? Absolument. Yes We Can. Absolument. Mais ce Yes We Can, n'est-ce pas, de Okiréma à Santé, qui connaît ça ? N'est-ce pas ce Yes We Can que vous voyez ici ? Le disque de ce monsieur-là, ce 33 tours. Le 33 tour date de... 1986. 1986. Yes We Can. Donc, qu'est-ce qui est plus vieux des deux Yes We Can que vous avez ici ? Et c'est ce genre de choses que vous trouvez donc, c'est preuve que vous trouvez à la bibliothèque. Cheikh Anta Diop. En d'autres termes, Obama, c'est un peu inspiré de ce qui est. Je ne sais pas, mais je montre seulement ce qui est. Je n'interprète pas, je montre. Bon. Donc, quand vous ne savez même pas que, on peut beaucoup puiser de chez vous. De notre histoire. Et que vous-même, vous ne savez même pas ce que vous avez là. Mais alors, vous êtes qui ? C'est pour ça que je dis que non, l'Afrique a tout ce qu'il lui faut. Mais il faut que ceux qui nous dirigent, que ce soit les hommes politiques, que ce soit les grands intellectuels, il faut d'abord qu'eux-mêmes, ils s'interrogent sur... Justement, est-ce que ce n'est pas là la vérité problématique ? Mais c'est ça que je dis. Si ceux qui nous dirigent sont paramétrés tels que l'Occident le souhaite. Mais ils sont paramétrés. Donnez-moi le livre de la CIA là. Regardez ça. Vous vous parlez de l'émergence. Est-ce que vous croyez que les autres dorment ? Voici le monde en 2030. Vu par la CIA. Vu par la CIA. Comment la CIA voit le monde en 2030 ? Donc, quand vous parlez d'émergence, il faut vous dire quels que les autres, eux, ils sont en train de planifier. Sinon, ce que vous faites là, n'est rien. D'autant plus que les autres depuis plus de 100 ans, disons même 400 ans, vos programmes dans leur stratégie. Et vous donnent une place bien précise. Or, le problème, le défi de l'Afrique aujourd'hui, c'est que nous ne soyons plus programmés par les autres. Et que, même si les autres nous programment, qu'ils fassent fausse route. Parce que, nous, on a fait une programmation tellement solide, parce qu'on est basé sur nous-mêmes, que nous pouvons vraiment faire notre politique et non pas être, c'est-à-dire, plutôt dans leur stratégie. – Et justement, vous avez défini un programme sur, je crois, 7 ans. – Oui. – Pour aboutir à ce résultat-là. – Absolument. – Comment est-il décliné ? – Bon, par exemple, la première chose, d'abord, quel est d'autres héritages ? Nous avons, en 1981 à 1986, j'avais constitué à l'Université d'Yahoundé 1, une équipe pluridisciplinaire qui a sillonné tout le Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour demander au vieux papa et maman de l'époque, mais qu'est-ce que vous allez nous laisser ? Quel est notre héritage ? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé quand les Blancs sont venus ici ? Mais dites-nous, quelle est notre base ? Et tout cela maintenant, toutes ces interviews, nous allons mettre ça à la disposition du Cameroun d'ici 2-3 ans et nous sommes en train de travailler avec cette fondation allemande de guerre d'Ainkelstiftung qui nous soutient financièrement parce que je suis allé dans tous les ministères compétents du Cameroun, je n'ai même pas eu de réponse pendant plusieurs années. Bon, maintenant, on est en train de mettre ça en application et on va donner cet héritage d'abord de ces vieux papas qui sont morts depuis longtemps. Et maman, ça c'est une chose. Deuxièmement, nous avons donné maintenant des bourses de doctorat. La semaine passée, on a donné 4 bourses de doctorat à des étudiants Camerounais qui réfléchissent sur quel est l'héritage scientifique dans leur discipline que les Camerounais avaient avant la colonisation. Bon. Mais en réalité, c'est un grand centre que nous voulons faire Afrique à venir à Bonaberry pour que l'Africain sache d'où il vient, qu'est-ce que l'Afrique a donné à l'humanité comme héritage jusqu'à aujourd'hui et comment est-ce que nous sommes en train de faire le bon, le grand bon. Parce que ce grand bon est là. Mais sauf que pour tout ça, vous ne pouvez pas faire ça dans la langue de quelqu'un d'autre qui va vous contrôler à chaque seconde. Vous devez exprimer votre pensée, vos sentiments, votre spiritualité dans votre langue. En même temps, nos langues traditionnelles aujourd'hui ne sont plus des secrets. Elles sont connues de tous. Connues de tous, non. Elles ne sont pas connues de tous. Demandez à quelqu'un qui a un master, une licence, demandez-lui de parler sa langue, un Camerounais. Je veux dire, elles sont connues aussi des Occidentaux. Je veux dire, ce ne sera pas forcément. Pas autant que ça. Pas autant que ça, bien sûr. Vous avez ce qu'on appelle les spécialistes, les linguistes qui étudient toutes ces langues. Et vous savez que nos langues ont été beaucoup étudiées par les missionnaires parce qu'il fallait nous détourner de notre spiritualité pour faire de nous des chrétiens, etc. Bon, mais nos langues sont un trésor, une clé. Vous allez le redire en français pour notre spectateur. Mais si tu ne parles pas ta langue, tu n'es personne. Si tu ne dépends que de l'autre pour exprimer ta pensée, si tu ne dépends que de l'autre pour t'adresser à Dieu, c'est que Dieu est fini. Ah oui ? Tu es qui ? Vous croyez que le français va s'adresser à Dieu en chinois ? Est-ce que le français à Paris va s'adresser à Dieu en chinois ? Du tout. Et toi, le Camerounais à Douala, tu crois qu'il faut parler en français à Dieu. Mais tu es fou, tu es malade. Il faut qu'on te guérisse. Et c'est ça, la vérité profonde qu'il faut dire aux Africains. Et il ne faut pas avoir froid aux yeux pour leur dire cette vérité. Une fois qu'on aura traversé la barrière de la langue ? Mais c'est pour ça que je disais, regardez les Asiatiques, les Coréens. Comment voulez-vous que les Coréens, qui étaient moins que nous en 1960, eux, maintenant, ils viennent vous donner la conscience ? La coopération et la science, etc., etc. C'est parce qu'ils ont gardé leur langue, ils ont gardé leur spiritualité, ils ont gardé leur culture. Mais quand je dis que mentalement, pour faire le bon, il faut d'abord qu'on se retrouve. On se retrouve au niveau du mental et qu'on fasse une rupture. Et nous, dans notre programme, vous voyez le genre de choses, par exemple, que nous essayons de publier. Ça, par exemple, ça, c'est un compte un compte Douala, Massoman, dans la Djekiran Djambay, non, non. Et ça, c'est un compte en langue Douala que nous publions comme ça, vous voyez, en Douala, bon, on met en français et on a traduit en Eondo. C'est-à-dire que pour qu'on s'approprie, et ça, ce sont les comptes que j'ai retrouvés aussi dans les archives, en Allemagne, mais en Douala. et ça, c'est un compte de 1890. La version de 1890. Donc, il faut rendre à l'Afrique ce qui lui appartient. Et c'est pour, et en Europe, ou aux États-Unis, etc., vous avez des gens qui comprennent cela, qu'il ne s'agit pas seulement de l'Afrique, il s'agit pratiquement de ce que l'Afrique peut donner au monde comme contribution pour un monde différent et où il y a plus de paix. Donc, en gros, les enjeux ne sont pas seulement africains, mais l'Afrique qui est la mère de l'humanité est en train de revenir après l'esclavage, après la colonisation. Mais en même temps, dans les batailles géostratégiques, géopolitiques, le monde ne va pas regarder l'Afrique. Le monde ne va pas regarder l'Afrique. Non. Si tant il est vrai que le monde a intérêt à ce que l'Afrique reste dans son statut actuel, il est clair que l'Afrique devra avoir, du moins devra se concentrer à faire face à d'autres batailles aussi. Mais c'est une bataille. C'est pour ça que je vous ai montré ce livre de la CIA, que les autres ne vont pas dormir. Ils vous ont planifié dans leur stratégie. Bon. Mais, je crois qu'il faut bien voir où va l'Afrique. L'Afrique est un continent quand même béni. Regardez toutes ces richesses-là. Les richesses-là sont toujours là. Les richesses, les matières premières, elles sont toujours là en Afrique. Donc, il faut seulement que vous fassiez cette rupture mentale. Une fois que vous avez fait cette rupture mentale, avec la jeunesse, parce que l'Afrique est jeune, avec la jeunesse et cette dynamique-là, avec ces nouvelles intelligences, l'Afrique va faire des bons absolument spectaculaires. et j'étais surpris de voir sur la page Internet d'une fondation allemande « The next Einstein comes from Africa ». C'est-à-dire, le prochain Einstein va venir de l'Afrique. Sur la page Internet d'une fondation, la fondation Bosch, la fondation allemande. Ça veut dire que les autres ont compris quand les Africains eux-mêmes croient encore qu'il faut seulement monter dans l'avion pour aller ailleurs. Ils n'ont pas encore compris, beaucoup d'Africains, aujourd'hui, que l'avenir, c'est ici. Pour moi, ce n'est pas, je le dis en tant qu'homme de science, ce n'est pas qui regarde les statistiques, etc. Ce n'est pas parce que je suis africain, etc. Mais c'est pour ça que j'ai dit que moi, je reste à Bonabéry. Je ne vais nulle part. Vous les attendrez ici en apportant votre contribution. En donnant ma contribution. Et vous voyez même qu'à Afrique à venir, beaucoup d'Européens viennent à Afrique à venir passer trois mois, six mois, ici à Bonabéry. Et ça depuis 1993. Donc, nous ne sommes pas isolés. Et c'est pour ça que je dis que c'est vrai, il faut parfois accepter d'être seul. Mais si vous êtes en harmonie avec vous-même, en harmonie avec vos pères et vos mères qui vous ont accueilli sur cette terre, et avec Dieu qui vous a envoyés sur cette terre, rien ne peut vous arriver. Alors, les façons étatiques sur le plan institutionnel, est-ce qu'il y a peut-être des États, des institutions gouvernementales, ou gouvernementales surtout, qui vous accompagnent dans ces recherches, qui contribuent justement à ce que l'Afrique se retrouve dans son passé pour planifier son avenir ? Bon, au Cameroun, je peux dire que pas encore, mais ça ne m'inquiète pas beaucoup. Parce que je comprends très bien la situation historique dans laquelle nous nous trouvons. Et je dis souvent aux Africains que, ouais, laissez nos présidents tranquilles. Ils sont eux-mêmes dans des contradictions très compliquées. C'est vrai, moi je suis professeur de sciences politiques, ils sont dans des situations parfois extrêmement compliquées. parce que la situation historique les met dans cette situation-là. Mais c'est au peuple africain, c'est-à-dire chacun à son niveau, de donner sa contribution de telle manière que vont faciliter même le travail de ces présidents de la République. Mais les présidents aussi doivent comprendre qu'ils ne sont pas là pour eux-mêmes. S'ils sont là pour eux-mêmes, ils vont être très rapidement dépassés par l'histoire. et ils seront les oubliés de l'histoire. Moi je dis ça en tant que, bon, vous savez, nous là, on vous initie à partir de l'âge de quoi, 5 ans, hein ? Je sais de quoi je parle. Et il ne faut pas être parmi les oubliés de l'histoire. Et si tu es avec ton peuple, malgré les difficultés que tu peux avoir sur ton fauteuil présidentiel ou à l'extérieur, etc., tu resteras dans l'histoire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi je dis que l'essentiel pour chacun, c'est de donner sa contribution. Que chacun se pose la question. Non pas combien est-ce que je vais voler en très peu de temps, etc., mais quelle est la contribution fondamentale ? Quelle est la contribution fondamentale que tu donnes ? Qu'est-ce que tu vas laisser ? Qu'est-ce que tu vas laisser aux générations futures quand tu seras parti ? Même si tu n'es que un petit, c'est-à-dire que du plus grand au plus petit, qu'est-ce que tu vas laisser aux autres ? Regardez nos familles là, pourquoi est-ce que nos familles ont des problèmes ? Nous, les doigts là, etc. Chacun veut vendre le terrain. Mais ce terrain-là, si tes parents avaient vendu ça, est-ce que tu serais là que vous vous disputez maintenant qui va vendre ? Donc, au lieu de vendre, qu'est-ce que toi, tu constitues comme héritage pour laisser aux enfants ? C'est ça. Donc, il ne faut pas attendre que tu sois président de la République. Et depuis, dans votre démarche, vous avez le sentiment que la jeunesse africaine vous suit. Est-ce que vous avez des adhésions locales ? Vous parliez tout à l'heure des Occidentaux qui viennent faire de la recherche. Est-ce que le mouvement, ce mouvement de recherche au niveau de l'Afrique à venir est identique pour les jeunes africains ? Je viens de vous dire que nous avons lancé au moins de juillet. On a lancé des offres de bourse. On veut voir s'il y a des gens qui veulent faire des recherches dans cette direction-là. Nous étions surpris. Nous avons eu d'excellents candidats. Nous avons eu d'excellents candidats et c'était comme on ne pouvait donner que quatre bourses. C'était très, très difficile de les sélectionner. Bon. Donc, ce sont des gens qu'on ne connaissait même pas. Mais on ne savait pas qu'il y a des jeunes qui font des recherches dans cette direction. Et nous les avons eus et on leur a donné ces bourses de doctorat. Pendant deux ans, chaque mois, ils auront pratiquement un salaire pour continuer à faire cette recherche-là. Il faut seulement que les jeunes, on leur donne accès à ces informations. Et une fois qu'on leur a donné accès à ces informations, vous avez des soldats terribles pour l'Afrique. Alors, une fois que ces soldats seront formés concrètement, comment est-ce qu'ils vont matérialiser leurs contributions ? Si je prends un exemple simple, vous décrivez tout à l'heure le système éducatif dont l'enseignement est imposé ou alors est inspiré de l'Occident. Oui. Est-ce que ces jeunes-là vont venir changer notre système éducatif ? Absolument. Mais comment ? Mais absolument, parce qu'ils seront au pouvoir. Mais bien sûr. Ils n'auront pas le pouvoir comme ça ? Je veux dire que... Non, le pouvoir c'est quoi ? Il ne faut pas seulement être... La consommation mentale... Il ne faut pas seulement être président. Déjà dans la salle de classe. Le professeur d'histoire, le professeur de géo, le professeur de mathématiques, le professeur de mathématiques qui enseigne dans sa salle de classe. Et qui sait que ce n'est pas Pythagore qui a inventé ça ? Qui sait qu'il y a l'os d'Ishango, la première démonstration mathématique au monde, 22 000 ans avant Jésus-Christ. Mais il va enseigner ça. C'est un pouvoir. Mais s'il ne sait rien, il ne peut pas enseigner ça. Celui qui va faire prêcher à l'église, c'est-à-dire qui est pasteur ? Tant que vous ne lui avez pas dit que le délige de Noé s'est passé en Afrique, tant qu'il ne sait pas ça, tant qu'il ne sait pas que le délige de Noé s'est passé ici en Afrique, jusqu'au nord Cameroun, que les eaux du délige ne sont encore sous la terre, et que Kadhafi est même allé chercher ça pour irriguer la Libye. Tant qu'il ne sait pas ça, le pasteur là, il va vous prêcher quoi ? Vous avez des pasteurs aujourd'hui qui ne savent même pas que la reine de Saba, dans la Bible, que c'est la reine d'Éthiopie, noire. Beaucoup parlent de la reine de Saba, ils ne savent même pas ça. Donc, l'éducation, mais l'éducation de base, de fond, et non pas le copier-coller qu'on fait là. Donc, vous comprenez, il y a beaucoup de choses là, je vous ai parlé de la théologie, etc. Je parle de long en large de tout ça dans mon livre, l'Afrique s'annonce au rendez-vous la tête haute. Parce que même la théologie, la Bible que nous lisons, la Bible, moi je suis chrétien, mais c'est après que j'ai compris que mais comment ? La Bible là, quand je prends la Bible et je prends le livre de vie des Égyptiens, ou ce qu'on appelle le livre des morts, vous voyez plein de passages. Et ça n'inspire. Voilà. Ou bien encore, comme on est dans la théologie, Énoch, Énoch dans la Bible, vous savez, dans la Bible, on parle d'Énoch, que Dieu a pris tellement il était agréable à Dieu, qu'il n'a pas connu la mort, il a été pris par Dieu. Quand vous découvrez maintenant qu'Énoch c'était un noir, d'Éthiopie, alors là, ça change tout. Et quand vous découvrez que Jésus-Christ citait le livre des morts par cœur, un livre écrit dix mille ans avant Jésus-Christ, ça vous bouleverse. Donc, c'est pourquoi je dis que quand ça va entrer dans nos facultés de théologie, parce que maintenant, il y a la vérité, c'est un fait, on ne peut plus la cacher. Toutes ces choses-là sont les choses connues aujourd'hui. Le livre des morts existe. On peut l'acheter, on peut le lire, même dans plusieurs langues. Donc, il faut que là, par exemple aussi, nos prêtres, nos pasteurs, etc., se remettent à l'école et arrêtent de, disons, de répéter ce que leur père blanc, etc., leur ont dit. Mais tout ça, c'est pour la vérité scientifique. Parce que même les Occidentaux ont besoin de cette vérité scientifique-là pour que nous puissions avancer. Et ces recherches tranchent avec cette vision contemporaine du panafricanisme, vous avez l'impression ? Mais, bon, les pères du panafricanisme, en 1963, les Mkouma, les Sekoutouré, les Nyerere, etc., ils ont voulu créer, ils ont compris que l'Afrique ne peut pas morceler, ne peut pas gagner la bataille. Ils se sont dit, il faut absolument que l'Afrique soit unie. Et si l'Afrique est unie, elle est forte parce qu'elle peut utiliser ses ressources, etc. Bon, mais moi, j'étais, pour vous dire la vérité, à l'époque, j'étais un jeune au lycée, j'étais au lycée à Munich et j'ai vu comment ça s'est passé en 1963. Et je vais vous raconter ça comme anecdote. Je vois dans le journal en Allemagne, avant la conférence de 1963, elle dit, ça ne fait pas, les chefs d'État francophones qui vont à Paris, qui prennent une photo avec de Gaulle au milieu. Vous savez, de Gaulle était très grand. Absolument. De Gaulle et les chefs d'État africains. Bon. Et après la conférence de Addis Abeba, je vois encore qu'il y a encore une deuxième photo qu'ils prennent. C'est-à-dire qu'en réalité, avant d'aller à Addis Abeba, ils vont d'abord à Paris. Après Addis Abeba, ils vont à Paris avant de rentrer chez eux. Tandis que l'incroulement, l'incroulement va du Ghana, il rentre au Ghana. C'est-à-dire qu'il va de la Guinée, il rentre. Donc, c'est ça qui a fait casser l'Union africaine et jusqu'aujourd'hui. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on veut dire ? C'est que ces gens-là ont vu loin. Même l'Union européenne, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les Européens font aujourd'hui. Hitler a voulu les réunir par la force. Mais ils ont quand même réussi sans cette force-là à se mettre ensemble. Bon, ils se mettent ensemble. Mais vous, vous êtes encore épapliés dans les mini-mini-mini-états. Quand les Chinois vous appellent, vous avez vu ça ? Les Chinois appellent les Africains. Il y a un président chinois. Et combien de... Cinquantaine de présidents africains. Cinquantaine de présidents africains. Vous voulez être efficace. Vous ne pouvez pas. Et c'est là où je dis à nos chefs d'État qu'ils doivent prendre leurs responsabilités devant l'histoire. Il faut l'Union africaine. Et ce n'est que cette Union africaine, mais pas l'Union africaine qui est payée par les autres, qui est financée par les autres. Une Union africaine où vous utilisez vos propres ressources. C'est cette Union africaine-là qui va faire que le déclic va se faire. Mais si on est... c'est-à-dire que chacun veut avoir son petit pouvoir là, dans son petit État, ça ne va pas marcher. Et eux-mêmes, nos chefs d'État, savent que ça ne va pas marcher parce que quand ils vont dehors là, ils n'ont pas le respect qu'ils devraient avoir. Nous, nous voulons que nos chefs d'État, on les respecte. Nous voulons que quand ils sont à l'étranger, ils soient efficaces. Mais pour que cela puisse se faire, il faut que cette Union africaine puisse se faire. Je ne vous demande pas de l'idée à la boule de cristal, mais on se demande combien de temps pour éventuellement aboutir à ce résultat ? Vous pouvez spéculer ? Je ne spécule pas. Je vous regarde seulement les choses en tant que politologue et historien. Je vous dis que l'Allemagne, j'ai soutenu mon habilitation en sciences politiques en 1989, en juillet 1989 à Berlin. Personne ne pouvait penser qu'au mois de novembre, le mur de Berlin allait chuter et que tout un État allait disparaître. Je vous dis que j'étais en sciences politiques, à la faculté de sciences politiques de Berlin. Personne ne... On ne discutait même pas de ça. Mais c'est pour ça que je vous dis que méfiez-vous de l'Afrique et de ce qui est en train d'arriver là. Moi, je ne vais pas vous dire dans deux ans, dans dix ans, etc. Mais que chacun fasse le travail fondamental pour que les choses soient prêtes. Et moi, je fais ça à mon tout petit niveau, au niveau de la Fondation Afrique à Venir International. Et je pense que, scientifiquement, les choses sont là, tout est prêt, mais il faut se déclic et il faut que les hommes politiques arrêtent de penser au prochain mandat. Mais se disent, l'Afrique, là, notre Afrique, là, nos enfants que nous avons mis au monde, quel est leur avenir ? Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Quel est le sacrifice personnel qu'il faut faire pour que le bon, là, ait lieu ? Et je crois qu'une fois que ça va être fait, ça va être possible. Et vous, comment vous voyez l'Afrique dans 50 ans ? Ouh ! Dans 50 ans, je pense qu'on sera arrivés. Enfin, on aura commencé à changer la donne. Parce que tout ce que nous faisons, là, ce n'est pas pour rien. Et moi, je me rappelle... Vous voyez des gens comme Cheikh Anta Diop. Absolument. Cheikh Anta Diop, quand je lui ai rendu visite à Dakar, Cheikh Anta Diop n'avait pas le droit d'enseigner à l'université de Dakar. Vous savez ça ? Je lui rends visite dans son laboratoire radiocarbone. Il me dit, tu sais, je fais mes cours ici, les gens viennent du monde entier, on va proposer d'enseigner en Amérique, etc. J'ai dit, non, je reste ici à Dakar. Et les gens viennent dans mon laboratoire ici. Mais l'université de Dakar, là, je ne peux pas aller enseigner là-bas. Bon, parce que Senghor ne voulait pas, Senghor, c'était le nom des Français, etc. Bon, avant sa mort, il a quand même... Mais aujourd'hui, l'héritage de Cheikh Anta, l'université de Dakar s'appelle comment maintenant ? Université Cheikh Anta Diop. Donc, moi, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Il faut seulement persister. Et il faut encore une fois que cette peur-là que les hommes politiques ont, des hommes de science, il faut briser ce mur de la peur. Il faut briser ce mur de la peur. Et ça dit, avancer en patriote. Avancer en patriote que ce que nous avons comme résultat scientifique. Parce que l'homme politique n'a pas le temps pour faire tout ce travail-là. Mais qu'on mette ça à leur disposition. Et c'est là où j'interpelle aussi, si vous voulez, les autorités traditionnelles. Les autorités traditionnelles doivent faire leur travail. Bon, malheureusement, la politique, c'est tellement... Je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un pouvoir dilué ? Mais c'est ça. Ce n'est pas un pouvoir qui n'a plus ça ? Il faut décoloniser les cheferies traditionnelles. C'est-à-dire ? Mais les cheferies traditionnelles, quand le colon est venu, il en a fait les auxiliaires de l'administration. C'est-à-dire que tu n'es plus roi, mais tu es là pour l'administration, pour le collectionneur d'impôts. Et quand la colonisation est finie, qu'est-ce que les États, les gouvernements africains ont fait ? On a continué à faire des chefs traditionnels, des auxiliaires de l'administration. Mais un roi n'est pas un auxiliaire de l'administration. Un roi, c'est celui qui doit voir qu'est-ce que je peux faire pour mon peuple. Et surtout, qu'est-ce que je peux faire pour mon peuple ? Qu'est-ce que je peux faire pour que ce que le gouvernement veut et ce que mon peuple veut, que ce soit en harmonie ? Oh, on l'aime, mais il faut qu'il soit dans un parti, une espèce de parti unique là, c'est-à-dire pour qu'il se lève quand on leur dit de vous. Non, ça ce n'est pas la bonne voie. J'ai, en tant que, vraiment, assis sur le trône de l'Oc-Prizo, je dis que non, ce n'est pas la bonne voie. Il faut revoir ça. Il faut décoloniser les cheveries traditionnelles. Pour que, ça dit que ces gens-là qui, quand même, sont encore dans la profondeur, vous êtes africain, vous comprenez ce que je veux dire. Ils sont dans les profondeurs. Ces profondeurs-là ne soient pas, comment dirais-je, salies. Il faut que... Ils gardent toute leur puissance. Il faut que ces profondeurs gardent leur puissance pour aider justement nos fils et filles qui sont au pouvoir. Et là, vous abordez un point sensible. Ces profondeurs-là contribueront au développement de l'Afrique. Comment ? Vous savez ? Non. Quand, entre 1981 et 1986, j'ai fait... Nous avons sillonné tout le Cameroun, là. Pour que les vieux nous disent ce qu'ils avaient à nous dire avant de partir, il y a un vieux à l'Est qui m'a dit, « Tu sais, vous qui êtes avec les Blancs à Yaoundé, là. » C'est comme ça qu'ils ne viennent pas les profondeurs universitaires et les autres, là. Nous allons seulement vous donner la clé de l'Afrique le jour où vous serez digne. Je n'ai jamais oublié ça. Et avec toute mon expérience qui a suivi, j'ai compris que l'Afrique profonde est là. Intacte. L'Afrique est là. Mais on ne vous ouvrira pas la porte parce qu'on vous a signé un décret. Tu n'entres pas. Tu restes dehors. Je prends un commande numéro 3. Malheureusement, en 60 minutes, on ne peut pas refaire l'histoire. On ne peut pas reparcourir toutes vos connaissances. Je vous dirais merci. De cet échange, on a pu apprécier l'impact de la colonisation et de la néocolonisation. J'espère que notre respecteur aussi pour l'avenir et l'émergence. Peut-être un dernier mot. Mais un dernier mot, c'est que j'encourage vraiment que ce soit africain ou non africain. L'Afrique est en marche. J'encourage chacun de chercher. Moi, j'ai fait ma page. J'ai écrit plus de 70 livres. Mais au moins, je disais un seul. L'Afrique s'annonce au rendez-vous la tête haute. Il va, vous savez, mais surtout, il est temps d'être patriote. pas chauvin. Pas chauvin. Mais l'Afrique a tellement de choses à offrir. Et ces choses sont là. Essayez de faire le chemin qu'il faut pour avoir accès à ces richesses fondamentales de l'Afrique. Merci. C'est moi qui vous remercie et merci beaucoup à vos spectateurs d'avoir été si patients. Et pourquoi pas, dans 50 ans, peut-être qu'on fera le bilan de vos recherches. Si Dieu le veut. Et voir que l'Afrique aurait peut-être émergé finalement. Si Dieu le veut. Merci encore. A vous également, chers téléspectateurs, je vous dis merci d'avoir suivi une fois encore ce programme. Jeudi prochain sera certainement avec un autre invité. Ce soir, on recevait une notabilité traditionnelle, entre autres casquettes, bien sûr, le prince du canton, Belle et Belle, le prince, commande au B3. Bonsoir et à jeudi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada